Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui de retour dans l'appartement et puis pour les vidéos quotidiennes bien évidemment. On avait pris une petite pause, profité de la famille et on va parler de Mercato. On arrive un petit peu après la guerre, quoique quand je parle de guerre, je fais référence à un pauvre prêt de 6 mois pour raffiner la Real Sociedad sans option d'achat et avec partage du salaire à parts égales. 50-50, il y a quelques rumeurs mais rien de bien fou bien évidemment. Pas grand chose à se mettre sous la dent, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Allez, commençons par Rafinha, pas vraiment de motif d'enthousiasme, excusez-moi. 6 mois, pas d'option d'achat, on paye 50% du salaire. Logiquement, et encore, Draxler devrait revenir de sa longue blessure, son temps de jeu, son faible temps de jeu sur la première moitié de saison pourrait être redistribué parmi les jeunes, ce qui serait évidemment une très très bonne nouvelle mais comme je le rappelle, Draxler va sûrement être opérationnel en 2022. On l'espère que la prolongation serve un petit peu à quelque chose et puis Rafinha, ce petit prêt qui va lui permettre, on espère, de se relancer, de se remettre un petit peu dans le bain physiquement et puis surtout, encore une fois, on espère de bonnes prestations là-bas pour que son club soit enclin à lever l'option d'achat même si c'est quelque chose qui n'a pas vraiment réussi. De l'autre côté, au Portugal, il y a le Sporting qui veut conserver Pablo Sarabia qui est aussi pisté par d'autres clubs, il fait une bonne saison là-bas, ça c'est cool. En même temps, c'est évidemment pas du tout surprenant concernant Pablo Sarabia, à voir, mais je pense que ce dossier, s'arrêter ici, on est le 28-29 décembre, ça ne sert à rien, ce sera pour cet été bien sûr. Ensuite, Abdou Diallo, évidemment, grosse 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 rumeur, ça s'enflamme en Italie, ça a été confirmé en France, le joueur s'apprête à jouer la canne avec le Sénégal, mais ça ne change rien aux intentions du Milan AC qui sont tout simplement de négocier avec le PSG un prêt, voire un transfert. Ils sont prêts à transmettre une offre. Pour l'instant, selon les rumeurs, ça n'a pas été fait, le PSG attendrait 25 à 30 millions d'euros, on rappelle que le joueur a été recruté pour 32 à 35 millions d'euros à l'époque en provenance du Borussia Dortmund. Aujourd'hui, Abdou Diallo finit bien son année, je pense qu'il a de toute façon sa meilleure phase de l'année sur le mois de décembre. Alors, c'est que deux matchs, c'est deux pauvres matchs. En début d'année, au poste de latéral gauche, il était vraiment bon. Il avait bien fini 2020, il avait bien commencé 2021 et après, en fin de saison, son match contre Lyon, par exemple là-bas, quand on joue avec le maillot rose, le but magnifique d'Mbappé, il fait un mauvais match. Et après, son début de saison au poste de latéral gauche a été évidemment mauvais, tout simplement. Encore une fois, il ne joue pas à son poste de prédilection. On l'a vu, Pochettino préfère à la différence de Tourelle. Ça, c'est vraiment une des différences notables entre les deux entraîneurs. Tu en as un qui faisait jouer à chaque match une charnière différente et l'autre qui, oui, à chaque match a une compo différente, mais la même charnière, à savoir Marquinhos Kimpembe, qui enchaîne le plus possible. Dès qu'il peut les faire jouer, boum, il les fait jouer. Du coup, évidemment, pour Abdou Diallo, ça ne lui a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre. Pour Kerr aussi, ce n'était pas forcément mérité. Pour le défenseur allemand qui a fait une bonne préparation, un bon début de saison et qui aurait mérité, de la part de son entraîneur, d'avoir l'occasion tout simplement d'instaurer un petit peu de régularité dans ses performances. Au final, il n'en est rien. Et puis Abdou Diallo, par la force des choses, a joué au mois de décembre. C'était plutôt bon parce qu'il y a de la personnalité. À la relance, c'est vrai qu'il nous fait penser un petit peu à Sergio Ramos, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très, très, très fiable. D'abord, entre les lignes, trouver un joueur. Les pieds en rupture aussi. Ça, c'est la marque de fabrique de Marquinhos. Mais Abdou Diallo le maîtrise aussi pour apporter de la verticalité, de la profondeur. Trouver Mbappé et aussi renverser vers Achraf Hakimi. Mais voilà, maintenant, ça, c'est évidemment la palette du défenseur moderne. Pour ce qui est de plus classique, il est tout aussi bon. Le timing dans les duels, dans les airs. Et évidemment, la solidité, c'est quelqu'un qui est assez dur sur l'homme, qui en a aussi dans la tête en termes de lecture du jeu, d'anticipation. Bref, c'est un bon joueur. Évidemment, je pense que 25-30 millions d'euros, personnellement, j'accepte. Même si, vous l'avez compris, il y a un fait. C'est évidemment pas le premier de la liste des indésirables, Abdou Diallo. Mais, à un moment donné, il faut faire des choix. Quand c'est le seul joueur sur qui tu peux faire des liquidités, fais-les, fonce. Et puis, il y a aussi, évidemment, la volonté du joueur. Alors, on sait tous qu'Abdou Diallo, c'est pas un Levin Kurzawa, c'est pas un Thilo Kéreur. Et je pense qu'il y a fort à parier sur le fait qu'il va, tout simplement, ne pas être insensible à l'intérêt du Milan AC. Surtout qu'il y a d'autres clubs qui s'intéressent à lui. Donc, s'il veut partir, ne pas le retenir, bien évidemment. Même si, dans le cadre d'un prêt, ce serait une erreur. Pour moins de 25 millions d'euros, ce serait une erreur. Maintenant, si tu fais une bonne vente, plus de 25 millions d'euros, je pense qu'on peut discuter, évidemment. Et puis, si le joueur a envie de partir, encore une fois, ne le retient pas. Et surtout, même si, oui, c'est un bon joueur dans la rotation, si derrière, évidemment, tu vises un bon qualitatif à ce poste-là, ici, un gros recrutement, évidemment. Peut-être pas cet hiver, mais cet été. On peut penser à Delirte, qui est vraiment à la une des journaux. Alors, pas lié au PSG, plus au Barça. Mais qui, dans tous les cas, pourrait quitter la Juventus cet été. Et on sait tous que Rayola ne joue en la faveur de personne, si ce n'est les clubs qui lui donnent le plus de commissions. Et on sait que le PSG est très bien placé dans cette optique. Il y a aussi Rudiger, qui est en fin de contrat à Chelsea, même si là, c'est très bien embarqué pour le Real Madrid. Donc voilà, pour le dossier Abdou Diallo, mon avis, pas moins de 25 millions d'euros, pas de prêts, évidemment. Et si derrière, tu as quand même une politique qui est menée, pas s'en séparer pour s'en séparer, parce que le mec, aussi, il est formé en France. Attention, c'est à prendre en compte. Au niveau des quotas, je n'y connais pas grand-chose à la législation là-dessus. Mais si on a signé l'hôtelier et qu'il fait une année sabbatique depuis deux ans à 30K par mois, ce n'est pas sans raison, évidemment. C'est parce qu'au niveau des joueurs formés en France, il faut bien sûr respecter un minimum. Et puis, de l'autre côté, il y a Lévin Kurzava, aussi, qui est sur le départ. Même si lui, c'est un petit peu plus compliqué. Et à la différence d'Abdou Diallo, c'est quelqu'un qui nous fait chier. Et la prolongation est une masterclass absolue de la part de Léonardo. Selon certains journalistes, il n'a pas consulté, en fait, le staff à l'époque, lorsqu'il a prolongé Kurzava. Il a foncé un petit peu tête baissée, comme avec les dossiers Kouassi et Aouchi. Ça, tout le monde le sait, c'est connu aux yeux du monde. Léonardo voulait tout gérer tout seul. Et au final, ça lui est retombé sur le coin du nez. Donc, il a prolongé Kurzava. Revalorisation salariale, mais encore une fois, il n'a pas doublé son salaire à l'époque. Et aujourd'hui, bingo, t'es coincé. Voilà. Évidemment, alors, même si, oui, Léonardo a très probablement menti à Kurzava, tu ne vas pas lui dire, je te prolonge pour te revendre plus cher dans un an, pour essayer de faire de l'argent sur toi dans un an et pas te laisser partir libre maintenant. Mais enfin, dans l'opinion publique, c'était connu de tous. Kurzava, il ne va pas nous la faire. Je veux bien que les footballeurs soient un petit peu déconnectés, mais tout le monde le savait, évidemment. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est très compliqué. Il y a la Lazio, il y a le Napoli qui est intéressé. Je crois qu'il y a aussi des clubs anglais. Bref, il ne manque pas de prétendants. Mais il ne veut pas baisser son salaire pour partir. Et si, évidemment, il y a un prêt, il faut évidemment que le PSG accepte de payer une partie du salaire de Kurzava. Et s'il faut envisager un transfert, bon, déjà, l'indemnité sera absolument famélique. Et de l'autre côté, Kurzava sera obligé, évidemment, de baisser son salaire. Parce qu'un club comme la Lazio-Rome, comme le Napoli, ne vont pas supporter son salaire. Je ne sais plus combien il gagne. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans, mais je crois qu'il est à plus de 3 ou 4 millions d'euros par an. Mais je ne sais pas si c'est du brut ou du net. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. C'est très, très, très épineux, ce dossier Leivin-Kurzava. Je mets ma petite pièce sur le fait qu'on va se le coltiner jusqu'en 2024 parce qu'il est entré dans un rapport de force très, très clair avec sa direction sportive. Et pourtant, c'est dommage parce que, déjà, c'est un latéral qui arrive quand même au PSG en 2015 pour une certaine somme d'argent, je crois, aux alentours de 25 millions d'euros. Et puis surtout, qui était un espoir, un bon espoir avec du talent qu'il n'a jamais confirmé, bien évidemment. Et qui, en plus, aujourd'hui, malgré toutes ces années à rien faire entre les blessures, les mauvaises prestations, les pénaltys causés, le maillon faible de l'équipe, non, il a quand même des équipes compétitives. Tu m'excuseras, mais en Serie A, jouer au Napoli, jouer à la Lazio-Rome, ce n'est pas dégueulasse pour Leivin-Kurzava. Franchement, c'est quelque chose qui est tout à fait honorable, tout à fait respectable. À la différence des clubs turcs qui s'intéressaient à lui cet été, là, oui, on pouvait comprendre. Même Lyon, qui s'intéressait à lui cet été, c'était vraiment honorable. Je ne dis pas que c'est complètement inattendu, rêvé pour Kursava d'avoir des offres comme ça. Mais voilà, c'est quand même témoignage qu'il y a des offres, évidemment, des intérêts, et qu'il ne les saisit pas. Voilà un petit peu, dans le sens des départs, évidemment, l'opération dégraissage est lancée. Alors, bingo ! Selon RMC Sport, Colin D'Akba n'est pas contre un départ cet hiver, au pire des moments, bien évidemment, puisqu'Ashraf Hakimi va être à la canne. Colin D'Akba devrait jouer tout le mois de janvier et une bonne partie du mois de février. On n'espère pas le match aller contre le Real Madrid. Ashraf revient vite, même si on te souhaite d'aller le plus loin possible dans cette fameuse canne qui est sujet à des débats et des trucs sensibles et tout le bordel. Bref, c'est très compliqué, ce dossier, sans parler évidemment de la question du Covid. Et Colin D'Akba, qui donc n'est pas contre l'idée d'un départ. En plus, il a changé d'agent, il a pris Piniza Avis, qui est évidemment très connu, renommé aussi, bien évidemment. Donc, cet hiver, non, il ne faut pas s'en séparer, bien sûr, à moins que tu recrutes à droite. Mais voilà. Ensuite, Nuno Mendes. Oui, alors ça, c'est dans le sens des arrivées. Le PSG est toujours aussi enthousiaste. Selon Fabrizio Romano, en plus des 7 millions d'euros du prêt payant, le PSG entend bien, à la fin de la saison, lever l'option d'achat de 40 millions d'euros. Et évidemment, ici, on est totalement fan de Nuno Mendes. Encore une fois, à l'image de Donnarumma, avec ses relances, par exemple, qui parfois sont un petit peu hasardeuses, tout simplement, il prend des risques. On ne crachera jamais sur un joueur qui, évidemment, fait un petit peu tout pour que le jeu se fluidifie, qui prend des risques pour le jeu, pour son équipe. C'est le cas de Nuno Mendes, bien sûr, même si défensivement, là, il y a de grosses lacunes. Évidemment, il y en a d'énormes. Encore une fois, rien de surprenant. Question de l'utilisation de son entraîneur, du système, de la philosophie de jeu aussi. Et bien sûr, si tu installes un système à trois, franchement, tu es plus que bien. Nuno Mendes, c'est un krach absolu dans ce système-là, bien évidemment. Se pose aussi la question des centres. C'est vrai qu'au Sporting Portugal, il était connu pour ses qualités de centres aussi. Alors parfois, ça se transformait en centre-tir et tout ça. Mais dans la boîte, il y avait du monde. Là, quand il centre, il n'y a personne. Voilà, je le dis souvent. Mais au début, il centrait et aujourd'hui, il ne centre plus. Ça veut bien dire quelque chose. Dans sa tête, au bout de trois matchs, il s'est dit, ah mais oui, je ne suis pas en sélection portugaise. Non, 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 je ne joue pas avec Cristiano Ronaldo qui monte à 2m50 pour aller chercher mes ballons. Non, non, là, je joue avec Lionel Messi. Pour qui, il faut évidemment jouer dans les pieds, dans la course. Et puis, c'est le cas aussi pour Kylian MAP. Il n'y a que Icardi qui est capable de marquer de la tête. Il l'a fait. Il a d'ailleurs amené des points sur cette première partie de saison. D'ailleurs, rien à signaler concernant Mauro Icardi, si ce n'est une teinture blonde qu'il s'est fait hier. Donc, rien d'intéressant, bien évidemment. Il est en Argentine, tout comme Lionel Messi. Neymar est au Brésil. Il continue à se soigner. Quoi d'autre comme rumeur, évidemment ? Bon, Sergio Rico, je pense que là, on est sur même cas de figure que Kurzawa, évidemment. Lui, le problème, c'est que le marché des gardiens est assez restreint et il part que s'il y a un poste de numéro 1. Voilà, un rôle crucial. Donc, autant vous dire que c'est carrément mort. Il va continuer à faire le petit emploi fictif pour, je crois, 2 millions à l'année, non ? Je crois qu'il émarge autour d'un million et demi ou deux millions, Sergio Rico. Et puis, évidemment, il garde, bien sûr, la cote du crédit auprès des politiciens que sont les Kélian Navas, les Dimaria, aussi, au sein du vestiaire. Dans le sens des arrivées, pas grand-chose, bien évidemment. Alors, encore une fois, il y a un fameux mot qui est extraordinaire qu'on ressort à toutes les sauces depuis le Covid. Opportunité. Bon, enfin bon, opportunité, moi, je le vois un petit peu plus comme panic buy au dernier moment ou alors achat un petit peu à l'arrache. Bref, les deux se rejoignent, bien sûr. Dans tous les cas, pas de vraie rumeur. Si on en croit un petit peu tout ce qui se passe là, franchement, franchement, les débuts de Sergio Ramos, très compliqués, très irréguliers, les possibilités de départ pour Abdou Diallo, le fait que le PSG soit quand même associé à Rudiger, à Delirte, pas par n'importe qui, pas pour faire des clics. Évidemment, on parle quand même là de Christian Falk, de Gianluca Di Martio et de Fabrizio Romano. Je pense que les trois, franchement, depuis que Boivcy est parti de la planète foot, ce sont le top 3 pour le PSG et puis même à l'échelle mondiale. À la différence de Boivcy, évidemment, ce sont des journalistes à l'échelle mondiale qui traitent un petit peu tout. Bref, franchement, je me dis que si il y a une idée derrière tout ça et s'il y a un plan qui est évidemment, pourquoi pas, de mettre en place le système à trois, l'été prochain avec Pochettino ou non et si ce n'est pas avec Pochettino, il faudra recruter un coach qui sait évidemment mettre en place ce système-là. Les révisionnistes pourront évidemment regretter Thomas Tourelle et bien sûr, tu sens qu'il y a une politique qui est menée. Encore une fois, ce sont les prémices, c'est une sorte de fœtus de plan politique qu'on pourrait éventuellement identifier. donc bon, je me dis, ce serait vraiment le plan parfait, vraiment le plan parfait. Abdou Diallo pour 25 millions d'euros mais à l'aéroport si derrière, évidemment, on fait un bon qualitatif dans cet effectif. À un moment donné, il faut arrêter les sentiments. Si un joueur veut partir, hop, il part, on fait des petits millions et on rachète peut-être plus cher mais voilà, peut-être avec plus d'expérience, plus de talent et évidemment de la valeur sûre histoire de redonner un petit peu à cet effectif la renommée qu'il avait. C'est bizarre de dire ça d'un effectif qui compte des Sergio Ramos, des Messi, des Mbappé, des Neymar mais ce n'est pas un hasard si les équipes en Ligue 1 se découvrent, n'ont pas peur de nous. Il y a eu un débat sur Twitter qui est passé où tu voyais une vidéo du Barça qui faisait la passe à 10 à la bonne époque en Espagne et personne qui les attaque et quelqu'un a dit en France, tu fais ça au bout de 3 secondes, tu te fais rincer les deux jambes à savoir tu te fais tacler, tu te fais bourriner. Non ! Le PSG 2015 nous a prouvé évidemment le contraire. Encore une fois, il faut du caractère et quand je parle de renommée, je parle de ça tout simplement. Arrêtez avec les nullards. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si alors, caissier le PSG est tout seul sur le coup, alors là, on se dirige sur un agent libre évidemment cet été, il ne devrait pas prolonger à la Cémilan. à voir si Leonardo va foncer. Pour l'instant, il n'y a pas de sources vraiment fiables qui se sont prononcées sur le sujet. Par contre, il y a une suggestion. Souvenez-vous, à l'été 2020, mon premier mercato parfait, j'évoquais dans cette vidéo et j'intuais tout simplement, Denis Zakaria, milieu défensif, très polyvalent, capable de jouer 6 ou défenseur central, voire un petit peu plus haut, mais dans tous les cas, il ne résoudra pas, s'il vient, le souci de créativité, de présence dans le dernier tiers et de lien entre le milieu et l'attaque. Voilà, ça évidemment, il faut l'oublier. Mais il a annoncé, et son club l'a annoncé aussi officiellement, qu'il ne prolongera pas son contrat qui se finit en juin prochain. Donc, il sera libre et il a de grands clubs autour de lui à la différence de Kessier qui n'a personne, le PSG a un boulevard. Là, il y a quand même le Bayern, le Barça, la Juventus et deux clubs anglais selon Fabrizio Romano. Donc, évidemment, ce genre d'informations, je l'ai traduit personnellement. Je l'ai traduit quand il y a de l'intérêt. Évidemment, c'est que derrière, il y a du talent, bien sûr, avec Denis Zakaria. Je rappelle que, oui, il y a un souci de créativité de classe mondiale. Non, ce n'est pas de la classe mondiale. Oui, il a 25 ans. Il arriverait dans la fleur de l'âge. Très bien, bien sûr, il ferait le grand saut, même si, depuis la fameuse vidéo de 2020 dont je vous parlais, il a été blessé très gravement. Bref, dans tous les cas, au-delà du souci de créativité, je rappelle que si on prend des buts sur des centres, c'est aussi parce que nos milieux sont incapables de lire le jeu, de défendre, de bien se positionner. Au duel, on est incapable d'en gagner beaucoup dans un match. Évidemment, il faut qu'on se fasse bouffer à chaque fois. Denis Zakaria viendrait gommer ça un petit peu et je trouve que, si il est libre, donc ça, vraisemblablement, ça le sera, et si le PSG vire quelques joueurs pour lui faire de la place, ce serait une bonne opportunité. Donc voilà la petite suggestion de fin de vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, bien évidemment, et profitez des vôtres. Allez, très bonne soirée à tous les amis. Ciao ! Merci. Sous-titrage ST' 501